Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sécurité, on va parler donc caméra et on va parler de la marque Cetronic. On sera donc sur une caméra 3G, 4G, LTE, on sera sur une caméra IP, une vision nocturne. C'est une caméra que vous allez pouvoir positionner à un endroit où il y a zéro réseau en wifi gérable en 3G, 4G. Si vous aimez les déballages de caméras et autres produits high-tech, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre un petit j'aime à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, avec cette caméra vous allez pouvoir vérifier ce qui se passe à un endroit bien déterminé avec une carte SIM qui est déjà livrée à l'intérieur. Alors souvenez-vous, je vous avais déjà présenté la marque Cetronic sur une autre caméra de surveillance. Aujourd'hui, on est donc sur une caméra 3G, 4G, donc il faudra bien penser à l'utilisation de cette caméra. Comme on peut le voir sur le package, on est sur une caméra solaire. Elle comportera donc un très beau panneau solaire, une très grosse batterie de un peu plus de 14 000 mAh, ce qui n'est vraiment pas négligeable. On aura besoin de télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store l'application Cetronic. Comme vous l'avez compris, c'est une caméra qui sera compatible avec Android et iOS. Bien sûr, si vous avez un NAS, si vous avez un serveur, vous allez pouvoir aussi connecter cette caméra à un serveur. Passons tout de suite au déballage. Sur le dessus, on va retrouver un petit code QR et un petit descriptif qui vous explique que la caméra est livrée avec une carte SIM offerte par le constructeur. Cetronic s'est associé d'ailleurs avec les différents opérateurs Orange, Free, Bouygues. Vous allez pouvoir utiliser votre propre carte SIM avec autant de data que vous avez besoin. On va tomber donc sur un manuel et ce manuel, bien sûr, sera complètement en français. On arrive tout de suite sur le petit panneau solaire. Comme je vous ai dit, cette caméra va se recharger par le biais d'un panneau solaire et le voici. Il est assez grand. A l'arrière, on a l'emplacement où on va le mettre puisque ce panneau solaire va se fixer au-dessus de notre caméra. Et bien sûr, on a donc le câble qui est directement lié au panneau solaire. Et ce câble sera donc de type micro USB. On va donc retrouver le petit sachet qui comporte donc la petite carte SIM pour faire fonctionner en fait votre caméra. Je trouve ça assez génial d'avoir des possibilités comme ça d'utiliser une caméra dans un lieu où il n'y a aucun Wi-Fi, où il n'y a pas de possibilité de mettre le Wi-Fi. Et grâce à cette caméra, en 3G ou en 4G, vous allez donc pouvoir utiliser quand même cette caméra pour aller surveiller des lieux stratégiques. Par exemple, des endroits où il y a des animaux, en fait des endroits très spécifiques où vous avez besoin d'avoir une vue sur cet endroit. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà la petite carte qui contient la petite carte SIM. D'ailleurs, cette petite carte comporte quand même 300 MO de data. Et on va tout de suite tomber sur notre caméra couleur grise métallisée, ultra chouette, avec à l'arrière deux petites antennes pour justement avoir un meilleur réseau. On a donc le petit socle ici. Sur le devant, on a des petits caoutchoucs à lever pour avoir accès aux différents boutons marche arrêt et à la connectique. Du bouton poussoir marche arrêt et à l'emplacement, ici, on a un petit bouton reset ainsi qu'un port micro USB. Et pour terminer, bien sûr, on aura dans un petit sachet toute la visserie nécessaire à visser notre caméra, le câble de rechargement, un petit cache, il y aura tout ce qu'il faut pour aller mettre notre caméra. Je vous conseille de la mettre à peu près à 2,50 mètres, 3 mètres pour éviter qu'on vous vole votre caméra. C'est plus pratique si vous la mettez dans un endroit où il y a très peu de passages pour que personne ne puisse vous voler votre caméra. Un autre petit sachet avec une rallonge. Voilà pour le déballage de cette toute nouvelle caméra, donc Cetronic, une caméra solaire infrarouge. On va maintenant passer au premier appairage à partir de l'application. Comme je vous l'ai dit, elle est compatible iOS Android. Et on va parler un peu plus des specs au niveau image. Alors cette caméra n'aura pas de suivi, en fait, elle ne pourra pas suivre une personne en mouvement. Elle sera sur un point fixe, mais à partir de l'application, vous allez pouvoir la faire bouger horizontalement comme verticalement, comme toute caméra motorisée. Allez, passons tout de suite au premier allumage et au premier appairage. C'est parti ! Vous aurez donc ce petit accessoire qui va se mettre sous le panneau solaire, tout simplement, et qui va venir se visser sur la tête de la caméra, tout simplement. Donc vous venez visser ça sur la tête de la caméra, comme ici. Si vous voulez diriger le panneau solaire suivant le soleil, vous allez positionner le panneau solaire sur le petit socle, et vous faites un quart de tour. Et ensuite, comme vous pouvez voir, le panneau solaire peut être dirigé suivant le soleil. Ça, c'est vraiment génial. Et comme vous pouvez voir, on a donc vraiment une caméra qui ressemble à un petit vaisseau spatial. C'est assez sympathique. Alors, lorsque vous faites tourner la caméra, vous avez une petite languette à caoutchouc à lever. Et c'est ici que vous allez rencontrer le port pour la carte SIM, le port pour une carte micro SD et le bouton reset. Donc, la carte SIM qui a été livrée avec de 300 MO, vous allez l'insérer dans la tête de la caméra, tout simplement. Et pensez bien à refermer et à rendre tout ça parfaitement bien hermétique. Comme on a vu tout à l'heure, dans le socle, on trouvera tout simplement le bouton marche-arrêt et le port pour recharger la caméra. La caméra a quand même une batterie de 14 700 mAh, ce qui vous donnera plusieurs mois d'utilisation avant de devoir la recharger. D'ailleurs, le panneau solaire va venir se connecter à cet endroit. Faire très attention, puisqu'on est sur du micro USB, ce qui veut dire qu'il y a bel et bien un sens pour le branchement. On peut donc maintenant allumer la caméra avec ce petit bouton poussoir. La caméra va se mettre à clignoter. On a donc un détecteur de présence. Avec cette caméra, on pourra donc parler, puisqu'elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur. Elle est aussi équipée de LED et pourra donc zoomer jusqu'à 4 fois. Et cette caméra aura une vision jusqu'à 30 mètres, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc on est quand même sur une caméra très complète. Alors, petit bémol, le seul problème que je regrette avec cette caméra, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas la connecter en Wi-Fi. J'aurais bien aimé pouvoir la connecter en Wi-Fi et ne pas utiliser la 4G si je n'en ai pas besoin. Mais c'est une caméra essentiellement 4G. Pensez bien que vous achetez ce genre de caméra pour aller la mettre dans un lieu où il y aura zéro Wi-Fi. On est vraiment sur une caméra 3G ou 4G, LTE. Une caméra que vous allez pouvoir positionner, par exemple, si vous voulez surveiller un pré, un hangar, où il n'y aura pas de connexion Internet. Allez, on appaira l'application et on voit comment elle fonctionne. Alors, pour appairer ce genre de caméra, ça va être vraiment super simple. Vous téléchargez l'application Cetronic à partir de votre iPhone ou de votre smartphone sous Android. Et ici, on va aller sur l'application. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà utilisé une de leurs caméras. On va tout simplement se positionner sur le bouton qui s'appelle Carte Cadeau qu'on va valider. Et ici, on arrive sur la configuration. Alors, la configuration avec ce genre de caméra en LTE, en 4G ou 3G est très simple. On va tout simplement lui demander de numériser le code QR. Comme vous pouvez voir, sur le socle, on a donc un code QR. On va positionner notre iPhone dessus. Et on a maintenant accès directement à notre caméra sans avoir besoin de rien faire. On a besoin de rien rentrer. Ça, c'est vraiment la force de cette caméra. Une fois que vous avez numérisé ce code QR, vous rentrez et la caméra est automatiquement détectée. C'est vraiment très impressionnant. Voilà, strictement aucun réglage à faire. Une fois le code QR numérisé, on a directement accès à la caméra. Et on pourra rentrer maintenant dans les paramètres pour voir ce qu'elle peut nous proposer en termes de paramètres. Vous pouvez voir, l'image est très sympa. Alors, tout dépendra. Là où vous allez positionner la caméra, si la 4G ou la 3G est existante, bien vérifier ce côté-là. On sera sur une caméra qu'on pourra donc bouger, avec un joystick sans problème. Regardez ici, on peut se promener dans le pré ou on pourra la diriger comme bon nous semble. Ça, c'est vraiment sympa. Allez, je vais la positionner directement sur un mur. On lance la caméra. Et regardez, donc c'est instantané. On va pouvoir même actionner le son de la caméra si on le désire. On pourra gérer. En fait, regardez ici, les images sont vraiment magnifiques par rapport à cette caméra. Actuellement, on filme en 4G. Donc, c'est vraiment plutôt très sympa. Regardez, on peut se promener directement. Faire tourner la caméra à 360 degrés pour voir tout ce qui se passe sur le terrain à surveiller. Et ça, c'est vraiment génial. On peut. Les images sont très correctes. Regardez ici. Il y a pas mal de réactivité côté caméra lorsqu'on navigue dans celle-ci. On pourra donc parler avec, ici en bas à gauche, on voit le petit micro qui permet de parler à son interlocuteur. Ça, c'est aussi cool. Avec cette C-tronic, donc, on n'aura pas un suivi du sujet. On va tout simplement, en fait, la positionner dans un endroit bien précis, comme ici. Et on peut s'apercevoir que la notification est arrivée dès que la caméra m'a vue. C'est une caméra qui va permettre, en fait, d'aller visionner sur un pré, voir si vous avez des chevaux, des animaux, des hangars, où, en fait, il n'y aura pas de Wi-Fi. Cette caméra pourra vraiment être utile juste par rapport à ça. Elle sera aussi, donc, une caméra qui fera de la vision de nuit, qui surveillera en permanence, et qui pourra même vous aider à converser avec une personne en face. Cette caméra, vous allez pouvoir, donc, l'acquérir. Je vous mets tous les liens ci-dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. De mon côté, j'ai trouvé intéressant de vous présenter cette caméra en 3G et 4G. Pourquoi ? Puisque c'est la première fois, moi-même, que j'utilise ce genre de caméra. Je trouve ça assez intéressant d'avoir une caméra, justement, qui peut être autonome, même si on n'a pas de Wi-Fi. Ça, c'est plutôt cool. Ça permet, en plus de son panneau solaire qui la recharge, sa batterie de 14 700 mAh. Vous avez donc une très grosse batterie. Je trouve que ce genre de caméra peut être utile pour certaines personnes. Alors, c'est sûr que ce genre de caméra n'est pas, donc, utilisable pour tout le monde. On préférera plutôt le côté Wi-Fi pour beaucoup d'entre nous. Mais ici, ça permettra peut-être à des professionnels, certains corps de métier, qui doivent donc surveiller des endroits, par exemple, des brebis, des chevaux, des vaches. Enfin, vraiment, ça peut être utile. Voilà pourquoi je vous l'ai présenté. Vous aurez donc tous les liens en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.